En basket ce soir, l'élan joue la demi-finale de l'Eurochallenge, parcours européen de l'élan avec Théo Souman. C'est fini, c'est fini. Aïe, 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 aïe. A Chalon, malgré le temps qui passe, cette plaie est restée ouverte. Varsovie, avril 2001. L'élan vient de laisser filer un titre européen pour seulement deux petits points. Une défaite très amère, 74-72, face au Marussi-Athènes, en finale de la prestigieuse Coupe Saporta. Il faut toujours être prêt à accepter le pire. On l'accepte, je l'accepte. On ne méritait pas cette victoire ce soir. Maintenant, on a mérité cette place grandement en finale. Onze ans plus tard, l'élan a séché ses larmes. Le club a gagné une Coupe de France et est donc engagé en Coupe d'Europe. Malheureusement, ça coince dès le tour préliminaire de l'Eurocup, la descendante de la Coupe Saporta. Chalon bat le Tchedevita Zagreb au match allé, mais chute lourdement en Croatie au match retour. Les Chalonnais sont reversés dans la troisième et la plus faible compétition continentale, l'Eurochallenge. Certains l'auraient boudé, mais pas Chalon. C'est un handicap financier, c'est vrai, ça nous coûte de l'argent, mais quelque part, c'est aussi l'exposition d'un territoire au niveau européen. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Et Chalon veut la jouer, cette coupe. La première phase de poule passée sans encombre, c'est une deuxième étape qualificative qui commence plus relevée. Mais l'élan est solide au Colisée et remporte largement ces trois rencontres face à Olage, Alloest et Bonne. En revanche, l'équipe s'incline trois fois à l'extérieur, dont le dernier match décisif à Alloest. Chalon finit tout de même premier de son groupe à la différence de points. À la mi-temps, on a su que les Hongrois avaient gagné contre les Allemands, donc nous, on était qualifiés quoi qu'il arrive. On avait la première place, donc après, on s'est relâchés. En quart de finale, c'est un club français bien connu qui se présente. La chorale de Rohan. L'élan s'impose in extremis au Colisée sur un dernier panier de Black Shield à l'ultime seconde. Les Chalonnais récidivent deux jours plus tard à Rohan. Les voilà dans le dernier carré de la compétition. Ils affronteront le triomphe Moscou en demi-finale. On a eu beaucoup de matchs comme ça sur une semaine, sur huit jours, sur dix jours, sur quatre jours de la semaine des As. On s'est jamais plaint, on a toujours gagné, on a su trouver les joueurs, on a su trouver les jambes. Il n'y a aucune raison pour que l'histoire s'arrête maintenant. L'objectif est toujours d'aller tout chercher, pour Sophie Nelfour aussi. L'objectif est de tout jouer. Alors tout chercher, ça serait prétentieux de le dire, de tout jouer. Après une victoire en Coupe de France, une autre à la semaine des As. Ce week-end en Hongrie, l'élan Chalon a une chance d'effacer pour toujours la tristesse de Varsovie. Une demi-finale à suivre ce soir en direct sur le site internet de France 3 Bourgogne, dès 20h20. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !